... J'attendais quelque chose de la sorte sans savoir quoi, et chacun de ses pattes crée un tremblement de terre qui arrache le sol... Fuyons ! Fuyons ! Fuyons, partout les maisons s'écroulent ! Oh, je vois même les fortifications ! Oh, quelle belle gilottesse ! Rien que le poids de ses cordes, oh, je ne l'ose imaginer ! Fuyons ! Fuyons ! Regarde, compagnon, au premier de ses pas, ce torrent miné par Eshtar a ouvert une crevasse où sont tombés torroissants de mes sujets. Oui, je sais, les maisons s'écroulent, la population hurle ! Rappelez-toi à la forêt de Cèdre, nous devons intervenir ! Arrêtez ces bêtes comme nous avons allaité Mbaba ! Tu as raison, mon ami, nous effets ligués, avançons l'un à côté de l'autre comme un rempart invisible ! Eshtar le guide, elle sera sans pitié ! Avance, mon magnifique d'oron ! Encore un de tes pas, et encloutis sur cette terre, 300 habitants de cette ville maudite ! Avance ! Avance ! Et détruis-vous sur la voie céleste ! Comment faire face à ce beau péril ? J'ai moi-même glissé jusqu'à la taille, dans une des immenses brèches que ces bêtes ouvrent à chaque pas ! Il faut les cheveux les gorgés ! Comment faire ? Ma force me délaisse ! Il faut donc arracher les... Je ne sais pas ! La peur m'est ici ! Vient ma force ! Je saisirai ces invasibles corps ! Qu'on empale cet homme, gros céleste ! Cet homme qui nous empale-le ! Sans lui, Gilgamesh, il n'est plus qu'une fois qu'il n'a pas qu'une avance ! Je vais poursuivre cette saleté qui a détruit tant de maisons et fait périr tant d'hommes ! Céleste l'eau, ce taureau doit mourir ! Cours, céleste animal ! Ne te laisse pas attraper par ces deux hommes ! Ils se prennent pour des héros ! Mais toi, tu sors tout droit de l'écurie du roi des cieux ! La petite frappe, quitte à mèche ! Je vais l'achever de premier coup et que les scènes seraient plutôt dangereux ! Bien avisé ! Le corps au chancel, il perd son sang ! Il est mort ! Il est mort ! Il n'est pas mort ! Il n'est pas mort !